Bonjour, donc je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo FAQ, foire aux questions que j'ai lancé sur Instagram il y a quelques jours en arrière. Tous thèmes confondus, vie pro, vie perso, vie familiale, loisirs, questions insolites. Et j'ai rien trié en catégorie, donc ça va tout venir dans le désordre et j'espère que ça vous convient. Première question, c'est une question de Morgane. Glace, parfum, noisette ou pistache ? Noisette, clairement, même si récemment, et je ne me souviens plus où c'était, j'ai mangé dans un super bon restaurant et j'ai pas eu le choix sur le parfum de la glace qui était dans le dessert, je sais plus comment ça s'est passé. Et il y avait de la glace à la pistache et habituellement j'aime pas trop ça et je dois avouer qu'elle était succulente. Donc ne se prononce pas ou alors parfum noisette parce que je sais que j'aimerais forcément. Avez-vous encore des projets dans votre appartement travaux déco ? Non, non, je suis en train de réfléchir. Mais non, peinture, déco, il n'y a rien à venir de particulier. On a installé un store ban sur le balcon. Ce n'étaient pas les travaux du siècle mais c'était un bon budget. Donc ça c'est fait. Sinon je suis en train de réfléchir mais en gros travaux, modifications, non. Il n'y a rien à venir pour le moment. On est très heureux là où on est. On n'a pas du tout pour projet de déménager rapidement. Ça fait un an et demi qu'on est là maintenant. Et on est très content de cet appartement, de son emplacement, de la superficie. Ce n'est pas l'appartement de notre vie. C'est certain qu'on déménagera une autre fois. Mais pour le moment on est vraiment très content d'être là. Je ne sais pas si je me sens plus épanouie mais en tout cas je me sens extrêmement bien. J'ai retrouvé du temps pour beaucoup de choses, du temps que je n'avais plus avant. Pour les personnes qui n'ont pas suivi, j'ai démissionné de mon poste d'infirmière. Je vous mets sur l'écran la vidéo où je vous explique tout. Je vais très très bien. Vraiment j'ai en parlé avec ma belle-mère ce matin. J'ai l'impression que j'ai la moitié de mon cerveau qui s'est libéré en termes de... Je ne sais pas si c'était de la charge mentale. Mais bien sûr au travail j'étais toujours en train de penser à mes horaires, les gardes, comment m'organiser avec Inès, la fatigue. Quand j'avais une journée difficile avec des patients qui m'avaient posé soucis, je pensais encore à eux quelques jours après. C'est un travail dans lequel j'étais très investie. Et j'ai vraiment l'impression d'avoir récupéré 50% de place dans mon cerveau. Donc c'est très étrange. J'ai eu un très gros coup de barre juste après avoir démissionné. Aussi parce que le mois de juin a été assez challengeant parce que j'ai créé beaucoup de contenu en avance pour avoir du temps pour Inès cet été. Et puis j'ai fini mon post fin juin. Donc voilà, tout était un peu mélangé en même temps. Donc c'était un mois qui était assez costaud. Et j'ai eu un très gros coup de barre. Mais comme si mon corps acceptait enfin de se poser. Enfin c'était vraiment très étrange. Mais je me sens vraiment très très bien. Je crois qu'il y a d'autres questions qui vont dans ce sens après. Donc je ne vais peut-être pas trop développer. « Hello Marielle, les démarches pour devenir auto-entrepreneur sont-elles lourdes et ou compliquées ? » Pour devenir auto-entrepreneur, non. Le statut, alors je crois qu'on dit micro-entrepreneur maintenant, c'est un statut simplifié qui ne nécessite pas d'avoir un comptable, un expert comptable, etc. Vous pouvez tout faire vous-même. Enfin moi j'ai fait ça seule pendant des années. Même Quentin ne m'aidait pas à ce niveau-là. Parce que vraiment, je dis Quentin parce que Quentin a fait des études en comptabilité. Il a un master en finance, etc. Donc vraiment je gérais tout de A à Z. Je ne vais jamais demander conseil. C'est vraiment un statut qui est simple. Et si j'ai pu le faire, tout le monde peut le faire. Vraiment. Les démarches pour devenir auto-entrepreneur, je crois, peuvent se faire en ligne intégralement. En tout cas je crois que c'est ce que j'ai fait à l'époque. Mais ça remonte à vraiment plusieurs années en arrière. Donc ça a peut-être changé. Mais c'est vraiment très très simple, très accessible. C'est vraiment un statut qui est fait pour des gens qui démarrent une activité en gardant à côté, ou non d'ailleurs, un emploi salarié ou autre. Vraiment c'est un statut qui est très très simple. En revanche les démarches pour devenir entrepreneur avec une société, que ce soit une SARL, une SAS, etc. sont beaucoup plus coûteuses déjà, beaucoup plus compliquées, beaucoup plus lourdes. C'est vraiment deux choses différentes. Mais pour l'auto-entreprise ou la micro-entreprise, parce que je crois que ça s'appelle comme ça maintenant, c'est vraiment pas difficile. Et il y a beaucoup beaucoup d'infos sur internet. Il y a même un site qui s'appelle auto-entrepreneur.com ou un truc comme ça. Il y a beaucoup d'infos dessus, donc non, c'est pas du tout compliqué. Question suivante. Est-ce que tes revenus blog équivalent maintenant à ton salaire d'infirmière ? Donc, pas complètement. C'est un peu compliqué, parce qu'avec l'argent que je gagnais en tant qu'infirmière en Suisse, donc j'étais à mi-temps. Mon blog à côté représentait déjà un complément de salaire. J'étais passée à mi-temps en 2018. Quand je suis passée à mi-temps, blog plus 50% d'infirmière ne me rapportait pas autant qu'infirmière à 100%, mais ce n'était pas du tout ce que je recherchais, donc j'étais vraiment très très bien comme ça. Et aujourd'hui, j'ai vraiment largement de quoi vivre très confortablement. Donc, je suis devenue dirigeante d'entreprise. J'ai créé ma société. Voilà, donc je ne suis plus auto-entrepreneur. C'est un statut qui est très étrange, mais dans les faits, c'est ça. Donc, je suis salariée de ma propre entreprise. J'ai une SASU, une société par action simplifiée unipersonnelle, parce que je suis toute seule. Donc, je m'auto-donne tous les droits pour ma propre société. C'est un truc, c'est un peu lunaire, mais c'est très marrant. À ce jour, je ne gagne pas ce que je gagnais à 100% en tant qu'infirmière en Suisse. Et comme je vous disais, ce n'était pas du tout l'idée. Je gagne moins que ça. Mais je suis arrivée à un salaire qui est très confortable pour moi, d'autant plus que maintenant, je n'ai plus de frais de déplacement en voiture, je n'ai plus de frais d'autoroute, plus de frais de parking, plus de frais de santé. Je payais plus de 300 euros de santé par mois. Côté parking, ça pouvait aller entre 100 et 200 euros par mois. L'autoroute, 15 euros aller-retour pour aller travailler, etc. Donc, tous ces frais, je ne les ai plus. Donc, voilà, j'ai fait tous mes petits calculs. En ce moment, je ne gagne pas ce que j'ai gagné en tant qu'infirmière à 100% en Suisse. Mais ce n'est pas du tout dans mon objectif. J'ai un salaire à ce jour qui est très confortable. Voilà, donc je suis salariée de ma propre société. C'est un statut qui est un peu compliqué. Donc, je décide de ma rémunération. Et je suis très heureuse comme je vis actuellement. Et comme je vous disais, l'idée, c'était vraiment de vivre de mon blog sans m'obliger à accepter des collaborations, des trucs pour gagner davantage. Et aujourd'hui, je gagne largement assez à ma vie comme ça. Donc, ça me convient très, très bien. Est-ce que Quentin a la même envie que toi de réduire son temps de travail pour profiter ? Il n'y a pas la fin de la phrase, mais d'Inès, j'imagine. C'est une question qui s'est posée il y a même quelques années en arrière. Quentin aurait bien voulu, oui, réduire son temps de travail. En revanche, s'il occupe actuellement un poste qu'il ne pourrait pas occuper en temps partiel à 70, 80, 90%, ce n'est pas possible. Il s'est renseigné si ce n'est pas possible. Donc, lui, il est dans un poste à 100% actuellement. Et il n'a pas pour projet de changer d'employeur. Donc, voilà, c'est un choix de couple. C'est un choix de famille. C'est moi qui ai fait le choix de baisser mon temps de travail à l'époque où j'ai pu le faire. Et puis maintenant, de vivre de mon blog à 100%. Mais Quentin a une grande chance. C'est qu'il travaille vraiment à 500 mètres de la maison. Donc, il rentre manger tous les midis ou presque. Il n'a pas tant de trajet. Et il n'est pas dans un job qui nécessite beaucoup, beaucoup de déplacements à l'extérieur. Donc, il est très souvent à la maison. Donc, il a vraiment la sensation de profiter d'Inès un maximum. Il a des congés payés, des RTT comme beaucoup de personnes dans le monde du salariat. Et il est très, très heureux ainsi. On veut encore plus de TikTok réels ? Ça tombe bien parce que moi, j'adore ça. Donc, ce n'est pas prévu que ça s'arrête. Et la plus belle des récompenses que j'ai eues récemment, c'est que beaucoup de marques m'ont contactée pour de la création de contenu sur ces supports-là. Alors, pas trop sur TikTok, même pas du tout, si je ne dis pas de bêtises. Plus en réel sur Instagram. Et vraiment, on me contacte en me disant On a vu ce que vous faites, on adore ce que vous faites. On voudrait faire quelque chose dans cet esprit-là pour mettre en avant tel ou tel concept. Et vraiment, c'est la plus belle des récompenses. Donc, ne t'inquiète pas, ce n'est pas prêt de s'arrêter. As-tu déjà fait une folie capillaire ? Alors, oui, mais à mes dépens. Bon, il m'est arrivé une aventure un peu stupide il y a... Ça doit faire 6 ans en arrière maintenant. Si j'arrive à vous retrouver la vidéo, je vous la mettrai sur l'écran parce que je suis quasiment persuadée que j'avais filmé une vidéo pour immortaliser l'instant, on va dire. Donc, ce n'était pas du tout volontaire. Mais j'ai eu une légère catastrophe capillaire. À mon niveau, pour moi, qui n'ai jamais rien fait d'extravagant dans mes cheveux, c'était impensable. Je pense que même à ce jour, je n'ai jamais re-regardé la vidéo, mais je pense que ça doit être hilarant parce qu'il n'y a rien d'incroyable. Mais à l'époque, c'était un très grand changement pour moi et ce n'était pas volontaire. Mais voilà, je vous renvoie vers cette vidéo. La meilleure pâtisserie d'Annecy, pour moi, c'est la pâtisserie Panégato. Je vous mettrai... J'allais vous appeler le nom, mais je vous mettrai le nom sous la vidéo. Qui est une pâtisserie qui est à Anne-Sylvieux. Anne-Sylvieux qui est une ville, à ne pas confondre avec le vieil Annecy, qui sont des vieux quartiers dans la ville d'Annecy. C'est une pâtisserie qui est exceptionnelle. Les prix sont vraiment très élevés. On est à Annecy. Ici, tout est très cher, mais vraiment pas plus tard qu'hier. On a été invité chez des amis et j'avais pris le dessert là-bas. On s'est vraiment régalé. Nouvelle routine depuis que tu as démissionné dans tes journées. Alors, je ne peux pas encore vraiment vous répondre parce que là, je suis dans une phase un peu bizarre. Juillet-août, c'est les deux mois de vacances scolaires. Donc, je suis avec Inès à 100%. Donc, je n'ai pas du tout de routine de travail. Je n'ai encore rien instauré comme ça. Il m'arrive du coup encore de retravailler le soir sur mon ordi quand elle est couchée. Parce que la journée, je suis avec elle à 100%. Mais voilà, vu que je ne travaille plus en tant qu'infirmière à côté, ça ne me pose aucun souci. Puis en termes de fatigue, ça n'a vraiment, vraiment rien à voir. Donc, je n'ai pas vraiment encore de routine. J'ai envie de dire rendez-vous en septembre pour voir ça. L'idée, ce n'est pas de dédier l'intégralité de mes journées à mon blog et puis aux réseaux sociaux. Parce que l'idée de cette démission, c'était de gagner du temps pour ma famille. Et je vais pouvoir m'occuper d'Inès à 100% le mercredi, de ne pas me remettre sur mon blog, etc. le week-end. Et puis, de m'occuper de tout ça pendant qu'Inès est à l'école. Donc, c'est un temps qui est quand même assez court, de 8h30 à 11h30, de 13h30 à 16h et quelques. Donc, je ne vais pas pouvoir y passer des heures. Mais ça sera de toute façon beaucoup plus que ce que je pouvais faire jusqu'à présent. Donc, voilà, ça va être condensé pendant ces heures-là. Mais je pense que ça va très bien se passer et je vois déjà tout le temps que ça va me laisser pour m'occuper de tout ça. Donc, ça va être chouette. Et là, voilà, juillet-août, c'est un peu particulier parce que je veux vraiment en profiter d'aller à fond, lui faire faire un maximum de choses. On est dans une région magnifique. Donc, l'été, il faut vraiment en profiter. Donc, pour le moment, j'ai l'impression que je suis en vacances à 100%. C'est très étrange. Marielle, j'aurais voulu connaître le budget de votre mariage SVP car je me marie en 2022. Je n'ai pas gardé la suite du message mais la personne qui m'a laissé le message était un peu tracassée par tout ça. Donc, sur mon blog déjà, j'en profite pour vous dire que j'ai toute une catégorie qui s'appelle mariage avec les préparatifs, les prestataires, comment on s'y est pris, etc. J'ai des vidéos aussi que je vous mettrai sur l'écran. Je crois même que j'ai une playlist. Le budget, je ne m'en souviens pas très bien parce qu'on s'est mariés en 2015. Donc, ça fait 6 ans maintenant. Vraiment, j'ai un chiffre qui me reste en tête et j'espère que je ne dis pas de bêtises mais en tête, j'ai 8000 ou 9000 euros. Et quand je dis 8000 ou 9000 euros, c'est tout compris. Donc, nous, on a fait notre mariage dans un restaurant. Donc, les repas, les boissons, le vin d'honneur, la robe de mariée, le costume de Quentin, les fleurs, la musique, le photographe. Je n'arrive pas à me souvenir si les alliances étaient dans ce budget-là. Je ne suis pas certaine. Mais voilà, j'ai cette notion de 8000, 9000 euros. Sachant que nous, c'était vraiment un petit mariage. On était 60 au vin d'honneur et 30 à table. Donc, c'était un petit mariage. En revanche, on a fait ça dans un restaurant, donc il n'y a pas eu de traiteur, etc. Donc, c'est sûr que c'était plus coûteux parce que ce n'était pas une salle à louer. C'était vraiment le restaurant à privatiser, etc. Donc, c'est assez différent. Mais voilà, peut-être pour te donner un ordre d'idée. Le lien social et avec tes collègues ne te manque-t-il pas ? En congémat, j'avais hâte de les retrouver. Si, bien sûr, si, si, ça me manque. Donc, j'ai une grande chance, c'est que j'ai beaucoup, beaucoup d'amis sur Annecy qui ont des jobs, pas forcément avec des horaires de bureau. Donc, qui ont soit un podcast ou qui ont une activité libérale ou une activité de commerce, un petit peu en décalage. Donc, finalement, j'arrive vraiment très facilement à avoir beaucoup, beaucoup de monde en semaine. Et pas forcément, par exemple, pour un apéro le soir après 18h ou pour un dîner ou autre. Donc, voilà, je suis très, très bien entourée. J'ai mes deux parents qui sont à la retraite et puis Inès, voilà, qui occupe très, très bien mes journées. Donc, je n'ai pas, je ne souffre pas en tout cas de la solitude ou de l'isolement. Après, c'est encore un peu tôt pour le dire. Ça va faire un mois tout juste là que j'ai stoppé mon CDI. Mais sinon, bien sûr, mes collègues me manquent. On reste vraiment toujours en contact avec celles avec lesquelles j'étais la plus proche. Et on continue à se voir à côté. Donc, de ce côté-là, ça ne change pas grand-chose. Depuis ton changement de vie, ton sommeil est-il pareil ? Tu arrives à te poser plus en journée ? Alors, donc, à part ce petit coup de barre que j'ai eu après ma démission, ça, c'était assez étrange. Côté sommeil, mes habitudes n'ont pas trop changé. Ce que j'ai remarqué, c'est que j'avais vraiment ce besoin de dormir sur les coups de 22h maximum le soir parce que vraiment, j'ai été fatiguée. Alors, j'avais beaucoup de mal à l'admettre. Globalement, toute ma vie, j'ai toujours du mal à admettre que je suis fatiguée à certains moments. Mais vraiment, je crois que je ne m'en rendais pas compte. Mais j'avais une fatigue un peu chronique de finir le travail tard, travailler une nuit, me lever tôt le matin, etc. Me lever à 5h, tout ça. Là, je me couche à 22h. Je n'ai plus la sensation d'avoir besoin de dormir. En tout cas, pas comme avant. Et ça, je m'en suis rendue compte vraiment très très vite après cet épisode vraiment de coup de barre. Donc, je crois que je n'étais pas consciente vraiment de la fatigue que j'avais emmagasinée. Mais j'ai une pêche. Enfin, même je trouve, je ne sais pas si ça se remarque sur mon visage, mais j'ai des traits moins tirés. J'ai moins de cernes. Plusieurs personnes m'ont fait la remarque. Mais est-ce que c'est un peu biaisé ? Parce qu'une fois qu'on sait que vous avez démissionné ou changé de carrière ou autre, est-ce que peut-être du coup les gens font des raccourcis et remarquent des choses ? J'en sais rien, mais ça fait plusieurs fois qu'on me dit que j'ai l'air plus reposée. En tout cas, moi, je me sens vraiment très 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 reposée. Donc, oui, oui, ça va vraiment très bien. Me poser plus en journée ? Alors, oui, pour lire, pour feuilleter des magazines, quelque chose que je faisais moins avant, parce que je n'avais pas le temps, tout simplement. En tout cas, pas pour faire des siestes, parce que ce n'est pas trop mon style. Mais oui, plus le temps de profiter de la vie en général. Inès a-t-elle remarqué un changement par rapport à ton rythme professionnel ? Elle me pose souvent la question, en tout cas, mais tu ne retourneras plus à l'hôpital ? Donc, je pense qu'elle a quand même compris quelque chose. Je n'ai pas envie de lui expliquer ce que je fais sur Internet, je n'ai pas envie qu'elle sache de quoi je parle. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense qu'elle n'est pas encore en âge de comprendre. Et je n'ai pas envie qu'elle prenne ça pour un jeu, je ne sais pas. En tout cas, je ne lui en parle pas, je lui explique que je travaille sur un ordinateur, voilà, et que je prends des photos. Mais elle ne sait pas vraiment pourquoi, et en tout cas, j'ai volontairement fait exprès de ne pas vraiment lui expliquer pourquoi. Je la sens contente, en tout cas, que je sois plus auprès d'elle et que j'ai plus de temps à lui consacrer. Alors ensuite, raclette ou fondue, ski ou raquette ? Alors, raclette ou fondue ? Fondue, vraiment. La raclette, j'aime beaucoup, mais c'est trop de travail. Assez de fromage pour la pomme de terre, assez de pomme de terre pour la charcuterie. Vraiment, il faut faire des calculs pendant tout le repas, et je trouve que c'est pénible. Mais alors que la fondue, un morceau de pain dans du fromage, ça va plus vite. Ski ou raquette ? J'aime beaucoup les deux, mais vraiment, si je devais en choisir un seul, ça serait le ski. Mais j'aime beaucoup, beaucoup les raquettes. On s'est acheté une paire de raquettes avec Quentin il y a 3-4 ans en arrière, et on aime vraiment ça. Mais je ne pourrais en tout cas pas, j'allais dire, passer un hiver sans faire de ski. Bah si, ça s'est présenté cet hiver dernier. Ce n'était pas volontaire, mais le ski, c'est vraiment toute ma vie. Continues-tu de jouer à Animal Crossing ? Quel opus as-tu découvert en premier ? J'ai complètement arrêté. Je m'y suis mise à fond pendant le premier confinement. C'est là que j'ai acheté la Switch, je crois. J'avais donc le Animal Crossing New Leaf, je crois bien. Je m'y suis mise à fond, à fond. Et puis après, j'ai trouvé que le jeu était lent. Et puis une fois de la vie, il y a plus ou moins repris. Je n'ai pas eu envie de me remettre derrière cet écran. Et du coup, je crois que je n'y ai plus joué depuis le dernier confinement. Donc ça va faire un an que je n'ai pas touché. Alors, ma console, si, j'ai touché pour d'autres jeux. Mais à Animal Crossing, je crois que ça va faire un an. Et puis maintenant, j'ai vraiment associé ce jeu à cette période-là. Du coup, ça ne me rappelle pas vraiment de bons souvenirs. As-tu toujours ton projet de création d'une entreprise ? Donc voilà, c'est ce que je disais en début de vidéo. Donc oui, je suis passée d'une auto-entreprise à une société pour plusieurs raisons. Alors fiscalement, ce n'est pas intéressant du tout parce que je paye des charges astronomiques et des impôts astronomiques. Mais je crois qu'on n'a pas le droit de se plaindre qu'on paye des impôts. Donc si je paye des impôts, c'est que je gagne de l'argent. Donc il n'y a pas de souci. Mais d'un point de vue santé, retraite, prévoyance, etc., l'auto-entreprise peut assez rapidement montrer ses limites. D'où l'idée de passer sur une entreprise pour déduire aussi des frais. Par exemple, si demain, je m'achète un ordinateur, un appareil photo, je peux les déduire en charge de mon entreprise. Donc oui, j'ai fait cette démarche-là en tout début d'année. Donc voilà, il faut se trouver un expert comptable, un avocat pour déposer les statuts. C'est assez lourd en termes de démarche. Mais une fois que c'est fait, c'est fait. Et puis après, c'est beaucoup de rigueur. Mais bon, ça fait longtemps que j'ai l'auto-entreprise. Donc je n'ai pas de souci à rester très très rigoureuse dans les factures, les déclarations, etc. Donc ça se passe plutôt bien. Est-ce que tu utilises toujours Google Agenda et le Bujo pour ton organisation quotidienne ? Alors Google Agenda, oui, je ne pourrais pas faire sans. C'est mon deuxième cerveau. Je vous avais fait plusieurs articles sur mon blog à ce sujet-là. Comment je m'en sers, comment je m'organise, les codes couleurs, etc. Je vous mettrai ça en barre d'infos. Et le bullet journal, j'ai complètement arrêté. Il est là, je suis dans le déni. Il est toujours dans mon bureau. Mais vraiment, je n'ai plus du tout le temps de m'en occuper. Je n'ai plus envie en tout cas de m'occuper de ça. Je suis passée sur un système de tableur Excel que Quentin m'a fait pour mes suivis de facturation, etc. Google Agenda m'a enlevé aussi beaucoup beaucoup de choses qui étaient dans le bullet journal que j'ai mis dedans. Mais c'est vrai que je ne m'en sers vraiment plus ou pour vraiment de très très rares pages pour des choses bien particulières. Mais ça me prenait vraiment trop de temps. Coucou Marielle, qu'ont pensé ta famille de ta démission pour vivre des réseaux ? Bravo à toi. Alors, très étonnamment, quand je l'ai annoncé à mes parents, j'ai cru qu'ils allaient mal le prendre. Ma maman a été maman au foyer dès que mon frère et maman en est né. Et mon papa a été salarié toute sa vie. Donc vraiment, l'entrepreneuriat, pour eux, ce n'est pas quelque chose qu'on a dans le sang. Je pensais qu'ils allaient mal le prendre, mal le vivre. Et puis en fait, ça a été extrêmement bien reçu. Ils m'ont dit, mais tu as bien raison, profite de ta famille, du temps que tu as, c'est précieux. Tu peux gérer ton emploi du temps comme tu veux. De toute façon, tu as un diplôme. C'est vrai que, voilà, je vous l'ai déjà dit, mais on n'a jamais vu une infirmière au chômage. Donc si ça me manque, si financièrement ça ne va pas, je pourrais toujours retrouver du travail. Donc j'ai cette sécurité de l'emploi là. Si j'avais fait ce choix là, sur les coups de 20 ans, sans aucune formation de diplôme en poche, je pense que j'aurais été vraiment moins bien accueillie, principalement par mon père. Mais c'est vrai que là, je prends finalement assez peu de risques. Je le vois vraiment, comme je vous avais dit, comme une parenthèse. Et ça a été très très bien reçu de leur part. La chose difficile à vivre en tant que parent que tu aurais aimé savoir avant de devenir maman. Je crois que je vous l'ai déjà dit, mais la culpabilité. Cette sensation de culpabilité qu'on a au quotidien. On culpabilise de ne pas faire assez bien, de ne pas prendre assez de temps. De hausser le ton, d'être fatiguée, de faire des choix qu'il n'aurait pas fallu faire. Vraiment, je trouve que quand on est parent, on met un pied dedans et on n'en sort pas. Et moi, je lutte tous les jours pour essayer de me dire, non mais c'est bien, tout va bien. Ta fille est heureuse, tu fais bien les choses, il n'y a pas de raison. Mais voilà, la culpabilité, je trouve que c'est assez dur. Et je crois que... Alors j'en avais conscience, mais sûrement pas à ce point là. Comment avez-vous été sûre du choix du prénom Inès ? Alors je vous renvoie vers un épisode de podcast auquel j'ai participé, qui s'appelle Histoire de prénom. Qui est un podcast qui a été créé par quelqu'un qui s'appelle Alexandra. Je ne sais pas si elle regardera cette vidéo, mais si c'est le cas, je t'embrasse. Je vous mets donc l'épisode sous la vidéo où j'explique tout, l'histoire du prénom d'Inès. Pourquoi ce prénom, l'orthographe, l'histoire, est-ce qu'il y avait un souvenir qui était rattaché à ce prénom ? Oui, voilà. Je ne vais pas tout redire dans cette vidéo, mais j'avais vraiment tout expliqué dans ce podcast. Quel est le plat et le dessert que tu maîtrises à la perfection ? Alors, vraiment sans lancer des fleurs, le plat, les lasagnes à la bolognaise, ça fait longtemps que je dois vous faire la recette d'ailleurs en artif. Bon, ce n'est pas trop de saison parce que c'est un peu lourd, mais je vous le ferai et je peux faire la recette sans suivre de recettes justement. Je la connais par cœur. Et le dessert, le dessert, mon tiramisu, je ne croyais pas trop mauvais, quoique le dernier que j'ai fait était un peu fourré parce que je ne l'avais pas fait reposer assez longtemps. Nico, si tu regardes cette vidéo, je te présente encore mes excuses, même s'il a eu la politesse de dire qu'il était très bon, et Charlène aussi. Mais je crois que je dirais le tiramisu, que j'ai réussi quand même globalement pas mal. Si tes produits soins devaient tous provenir de la même marque, laquelle ce serait ? Alors moi, une marque que je conseille très souvent quand on me demande des conseils pour des soins, c'est Kodaly, qui est déjà une marque française, qui a fait beaucoup d'efforts pour ses compositions, qui n'est pas une marque parfaite en termes de composition, mais qui vraiment se démarque de plus en plus. Ils ont une gamme qui est très complète pour beaucoup de types de peaux. Je trouve les produits performants, je trouve qu'ils sont sensoriels, ils sont agréables à utiliser. C'est le bon compromis pour moi entre ce qui est naturel, bio et ce qui est agréable à utiliser. En termes de rapport qualité-prix, je trouve que c'est vraiment excellent, donc c'est vraiment une marque que je conseille assez régulièrement. Je serais bien triste d'utiliser plus qu'une seule marque de soins, mais en tout cas, je remarque que c'est une marque que je cite assez souvent. Ce que tu souhaites faire comme activité avec Inès à partir de la rentrée ? Alors, déjà la plage, parce qu'on sait le tente, c'est chouette. A Annecy, il y a moins de monde, à la plage il y a beaucoup moins de touristes, donc je compte bien en profiter de l'arrière-saison avec elle, après l'école, le mercredi, etc. Ensuite, elle va probablement faire de la danse à la rentrée, il faut que je voie pour les inscriptions. J'avais hésité, on en a parlé avec Quentin pour l'inscrire à une autre activité, mais bon, à 4 ans, je pense que c'est déjà bien d'avoir une activité physique une fois par semaine, et puis du ski cet hiver, je vais profiter justement du fait d'avoir tous les mercredis libres avec elle, ce qui n'était pas le cas quand j'avais mon job d'infirmière, même à mi-temps. J'ai profité d'avoir tous les mercredis pour l'emmener un maximum au ski. Y a-t-il une nouvelle vidéo scrap de prévu ? Donc scrapbooking, oui c'est prévu, j'ai reçu une machine en fait qui s'appelle la Cricut, que je voudrais connaître un petit peu mieux pour vous en parler dans cette vidéo, donc il faut juste que je me perfectionne un peu, et bien sûr c'est prévu. Ce que tu regrettes, ne pas avoir fait niveau rénovation ? Alors si c'est marrant, je me posais la question il n'y a pas longtemps, je ne regrette pas parce qu'elle est en très bon état, mais c'est la salle de bain, vraiment le carrelage est en super état, mais cette couleur beige un peu rosée, enfin moi je n'aurais jamais choisi ça, les carreaux rectangulaires, il n'y a rien qui me plaît dans cette salle de bain, donc si vraiment je pouvais claquer des doigts et que j'avais je ne sais pas 10 000 euros de budget qui me tombait dessus, je referais la salle de bain, mais vraiment pas de regrets parce qu'elle est en très très bon état, ça aurait été très coûteux. Tu es fan de boucles d'oreilles ? J'ai jamais eu envie de te faire percer plus de trous. Alors si j'ai très envie de me faire percer le tragus, c'est la petite partie de cartilage qui revient ici. Pour être tout à fait honnête, un peu stressée par la douleur, pas tant par la douleur du geste, plus la douleur après et puis les risques d'infection, donc c'est un peu ça qui me freine, mais je pense que je finirai par le faire un jour. Affaire à suivre. Tu as plus grosse honte au travail ? J'en ai plein, j'ai demandé à un monsieur amputé des deux membres inférieurs de plier ses genoux, dans le lit pour leur monter dans le lit, ça n'était pas mon patient, j'étais pas au courant qu'il était amputé, j'ai eu envie de m'enterrer, lui ne m'en a pas tenu rigueur, même ça l'a fait rire, mais j'ai été vraiment très honteuse, je crois que j'étais étudiante à l'époque. Après j'ai déjà dit à un patient, il y a votre fille qui vous attend dans le couloir, non c'est ma femme. Voilà, ce genre de grand classique, mais j'ai pas eu une honte magistrale, mais voilà, on voit là quelques-unes. Petite question, que penses-tu du topless sur la plage ou autre ? Merci d'avance. Moi je suis pour qu'on laisse les gens faire ce qu'ils veulent avec leur corps, et que, comme je dis souvent, si tout le monde est consentant, il n'y a pas de soucis, donc si les gens sont consentants à se mettre au topless, il n'y a pas de problème. Moi ce n'est pas une pratique que j'adopte, parce que ce n'est pas mon truc, mais les gens font bien ce qu'ils veulent avec leur corps. Est-ce que tu te définis comme féministe ? Alors je crois que si on ouvre un dictionnaire, le féminisme c'est juste le fait de promouvoir le fait que la femme soit l'égale de l'homme, donc j'ai envie de dire, pour moi, être féministe c'est la norme. Je ne sais pas si la question c'est plus, est-ce que tu te définis comme militante ? Alors non, je ne suis pas militante féministe, dans le sens où je ne vais pas dans des rassemblements, des manifestations, des mouvements, mais je lutte pour promouvoir le féminisme au quotidien, donc oui, je suis féministe. Tu dois choisir un seul dessert, lequel ? Et ça sera la dernière question de cette FAQ, et quel beau point d'orgue ? C'est très compliqué comme question, ça c'est comme demander à un parent de choisir entre plusieurs de ses enfants. Bah vraiment le tiramisu, j'aime beaucoup ça, donc je crois que je répondrai quand même ça. Et puis si je le vois à la carte d'un menu dans un restaurant, c'est quand même un dessert que je choisis souvent. Après tout ce qui est à base de chocolat, pourvu qu'il n'y ait pas trop de fruits mélangés avec, parce que moi le mélange fruits-chocolat me plaît moyen. Je pense que vraiment si je devais en citer un seul, le tiramisu, pourvu qu'il soit bien fait. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a fait sourire en tout cas. J'espère que vous passez un bel été, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.